Hello tout le monde, c'est Dalmo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fallout 4 comme vous pouvez le voir. J'ai voulu vous faire une vidéo simple et pas comme tout le monde qui fait des vidéos sur le let's play, sur les astuces, enfin ça va être un peu astuces attention. Mais pas sur les easter eggs, sur les comment débloquer certaines choses. Là ça va être un peu plus disons basique. Bon vous voyez c'est un peu la déco que je me suis mis dans mon abri. Oui, on a fini le jeu, il est fini à 100%, il y a toutes les quêtes qui ont été faites sauf quelques-unes on ne relèvera pas. Il y aura quelques-unes mais on ne va pas les faire, on s'en fiche. Il y en a qui sont plus faisables, il y en a qui ne sont pas à faire, on s'en fiche. Aujourd'hui je vais vous montrer et expliquer comment faire simplement une colonie, disons, titanesque et monstrueuse. Alors j'ai un pas excellent PC mais j'ai déjà un bon PC et vous allez voir qu'avec toutes les personnes que j'ai mis dans ma colonie, ça arrive à bugger. Voilà, parce que j'ai mis, vous regarderez en haut à gauche, je ne peux pas voir moi, c'est génial. Colon, oui parce qu'il y a ma tête. 132 je crois, je crois qu'on était monté déjà à 160, ça a dû beaucoup décembre. Et comme vous pouvez le voir il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut, qu'il faut suivre derrière. Par exemple il faut avoir les vivres, l'eau, l'énergie, ça suit mais pas les lit. Je vais vous montrer un peu, ça risera mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais vous montrer un peu comment est faite la base et ensuite je vous montrerai comment en établir une aussi grande. Déjà nous sommes sur le DLC pour établir la base, je me suis dit pourquoi pas établir la plus grande. Donc j'avais le choix, je me suis dit soit j'y mets sur la brique ici, alors il y a bug les filles, j'ai ou à 112 mais l'autre était peut-être à 112, je ne sais pas, je ne vois pas. Alors en fait je vois ma tête en haut à gauche, je n'arrive pas à l'enlever. Soit j'y mettais sur cette colonie là, qui est excessivement grande, j'irais même titanesque et gigantesque, soit j'y mettais sur celle là qui est grande. C'est la plus grande du jeu si ce n'est derrière l'abri 88. L'abri 88 est un DLC donc je me suis autant le rentabilisé au maximum. Vous voyez que je n'ai pas fini l'entière construction parce que je ne vais pas vous mentir, ça m'a saoulé, j'ai déjà visité entièrement le DLC, j'ai fini tous les DLC, il n'y a pas de soucis. Parce que j'ai, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Je vais vous montrer comment faire la plus grande colonie avec le maximum de personnes possible. Alors avant toute chose, il faut avoir une colonie plutôt établie, ça risera mais j'en suis bien à conscience parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai essayé de faire un minimum de décoration. Ouais. Parce que j'aime bien la décoration, voilà. Donc voilà, la colonie s'établit ici, là on a tout le basement au niveau du dortoir. Je me suis pris une petite chaise pour surveiller mes colons quand ils seraient au travail. Il y a beaucoup, beaucoup, enfin beaucoup, je dirais, j'ai fait une assez grande, j'en ai un peu ché, je ne suis pas hyper bon en construction, mais j'ai fait un sas, je dirais, de test avec décoration, fabrication aussi. Je ne sais pas pourquoi il est là. Que j'ai mis en test ici. Oui, je suis très nul en construction, je suis même, des fois, j'ai du mal à me repérer dans mes propres endroits, donc je suis obligé de mettre des notifications. Voilà, c'est pour ça que je ne sais plus où, je crois que c'est ici à l'étage. Vous avez déjà vu, ça rame un peu, on est d'accord. À l'étage, ils m'avaient, dans la salle par exemple, ici. Bon ça, c'est pour le nom de ma chaîne YouTube parce que voilà. Voilà, j'aime bien. Et ici, nous avons la salle de repos sur le côté gauche. Ça rame, j'ai un peu du mal à me suivre, je suis d'accord. Je ne sais plus où je l'ai mis. Passons. Sortons pas là, il y a l'ascenseur sur le côté gauche comme vous pouvez le voir. Alors là, base, je l'établis de sorte, ouais ça va ramer, faites pas attention, c'est pas grave. Les anciens habitants, les premiers que j'avais dans l'île, sont tous avec cette tenue-là pour référence à... En fait, je voulais mettre plein de tenues différentes, mais je n'ai pas réussi à en trouver des faisables en masse et ethiquement attirantes. Et donc j'ai pris les plus simples à faire, celle-ci avec le chapeau melon et les lunettes tendance. Ça fait un peu le style Orange Mécanique, si vous connaissez le film de Stanley Kubrick. Mais bon, c'est pas grave. Tous les autres qui sont des tenues, disons, simples, comme on voit ici, c'est tous les gens qui sont arrivés après. C'est simplement pour vous donner une idée de toutes les personnes qui sont arrivées après. Au début, la base, elle devait faire 20 personnes, et là, elle en compte plus d'une centaine. Elle a été même jusqu'à 160. On a bien sûr quelques bas-bas des bases, c'est-à-dire on a fait les commerces pour s'établir plus facilement. Voilà, donc on va pas faire plus un plus compliqué. Je vous ai expliqué simplement où j'avais établi la base, où il y avait toutes les personnes. Les défenses sont établies ici, la nourriture s'est établie ici. Là-bas aussi un peu. Le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est déjà d'ores et déjà, c'est de recycler le train qui est ici. Il y en a un autre un peu plus loin, je crois. J'ai enlevé un peu tout ce qu'il y avait devant pour gagner de l'espace. Et on va aller dans les autres colonies pour vous expliquer comment faire. C'est là où je t'emmènerai sur la route. Ah, cool. Après deux heures d'attente, me voici. Parce que c'est très 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 long. Voilà, je mets le jour. Et je vous mens pas, ça risque d'être un peu bugué parce qu'il y a beaucoup 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 d'éléments et de structures qui ont été établis pour donner de la forme. Ça bug. Ça bug. Voilà, nickel. Toujours, ça ira toujours mieux de toute façon. Oui, il y a les projecteurs que j'ai mis pour la nuit, mais bon, je me suis dit que ça bugrera peut-être mieux. On verra mieux le jour. Alors, voici déjà toutes. Enfin, toutes. Les armures de ma collection, vous pouvez constater que c'est des simples. C'est 45, c'est du 51, 51, 60. On a du 60, 60. Et là, c'est du X1. Tout en MK3, MK3, ou c'est de l'améliorer. Et il y a simplement la posture qui change pour celle-ci. Elles, elles sont dans le DLC Far Harbor. J'allais les complètement zapper. Elles, c'est dans les DLC Far Harbor. On peut les récupérer. Celle-ci, c'est dans le DLC Nukiakola. Toutes les autres. Elles, c'est le DLC Robotron. Ouais, je crois que c'est ça. Elles, je crois que c'est dans le DLC Robotron. Et elles, c'est le DLC Nukiakola. Et les autres, c'est un peu des peintures qui ont changé. Je les ai trouvés dans le jeu. En baladant, simplement. Et elles, c'est la mure assistée de pillard. Et elles, une éclatement que j'ai trouvée aussi. Bref, comment... Alors, c'est un peu ma base sonctuarie. C'est un peu là où j'ai... ...établié la majeure partie de mes ressources. C'est-à-dire que si on va fouiller, par exemple, là, il y aura toute... ...toutes... ...toutes... ...les ressources du bric-à-brac, je les ai toutes rangées ici. En haut, on a toutes les armes vendables ici. Il y en a un bon peu. Là-bas, il y a tout. Ouais, c'est un bug. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une vache qui est coincée ici depuis le début du jeu. Là, j'ai toutes mes armes ultra-puissantes. Là, j'ai toutes mes armes... ...et vêtements du jeu. Voilà, je n'ai pas tous les montrer, on s'en fout. C'était simplement pour vous dire... ...et établir que c'était à partir d'ici que j'ai envoyé une majeure partie de mes colons. Donc, comment on fait pour attirer du colon et comment on fait pour envoyer des colons dans une autre base ? J'évite de l'envoyer des principaux comme Sturge, Nick Valentine et tout, parce que je trouve que ça donne de la vie justement à Sanctuary Hills, parce que c'est plutôt grand. J'ai toujours un problème avec la touche Q, parce que la touche Q ne nous permet pas de nous déplacer à gauche. Donc, on peut aller dans tous les sens, sauf à gauche. Je me suis permis de mettre des mannequins pour faire un peu du design style de toutes les tenues que j'ai pu récupérer au fil du jeu. Alors, on va expliquer comment on attire du monde. La base simple, c'est toujours, on met un générateur. Alors, j'avais assez pour construire un plus gros générateur, je me le suis permis, je l'ai fait. On prend un générateur. Il est où ? Là, on met une valise de radio de recrutement. À partir de ce moment-là, les personnes vont venir et après, il faudra être en mesure de répondre à leurs besoins. C'est-à-dire qu'il faudra mettre des vivres. Alors, si j'arrive à contourner, parce que c'est vrai que c'est long. Les vivres, je les ai mises ici. En général, il faut toujours en mettre plusieurs. Ce qui marche le mieux, c'est les plants de... Soit les plantes de pommade que j'ai ici, parce qu'on peut en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affilés. Ou soit, c'est des plants de fruits mutants. Les fruits mutants qui donnent un, comme ici, au lieu de 0,5, comme les autres. Il est indiqué, je voulais le montrer avec le doigt, mais on ne voit rien. Je n'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Ensuite, il faut établir l'eau. Alors, l'eau, c'est aussi le principal. J'en ai mis beaucoup ici, les pompes à eau. Vous avez les pompes à eau, mais regardez, vous avez beaucoup plus de choses un peu plus fonctionnelles. Moi, je privilégie toujours la pompe alimentée. La pompe alimentée qui donne 10. Vous en mettez 4, comme ça, vous êtes un peu large. Pour ce qui est des, comment ça s'appelle, des électricités, vous mettez un grand générateur de 10 aussi, c'est pas mal. Oui, de 10, c'est celui-ci. Il faut en mettre plusieurs. En général, j'en mets 4 et 4. Comme ça, au moins, j'ai un minimum de 10 personnes qui puissent venir sans problème dans la base. Pour autant que j'ai besoin de revenir pour les mettre à niveau ou qu'ils se barrent. Parce qu'ils peuvent se barrer. Ou ils peuvent même prendre le contrôle de la base si on les laisse sans les besoins minimum de bonheur. De jamais oublier les défenses. En général, pour les défenses, je privilégie toujours les tourelles. Alors, comme vous voyez, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, je peux me permettre de mettre n'importe quelle tourelle. Et en plusieurs fois. Mais, si vous n'avez pas les ressources nécessaires, je vous conseillerais de vous rabattre sur la tourelle basique simple de projecteur. Projecteur, ça produit 2. Vous mettez donc avec les 10 de... Vous avez 40 électricités. Vous en mettez plusieurs. De sorte à atteindre les 10 à 20 de protection. Ça suffira. Ne vous inquiétez pas, ça suffira. Ensuite, le niveau des lits. Alors, il faut toujours privilégier le maximum de place. Au début des lits, au début, je mettais ceci. Parce que c'était les plus faciles à crafter. Regardez, disons... Pourquoi il y a ceux-là ? Ah oui, c'était ceux de base. Autant pour moi, c'est ceux de base. En général, je mets ceci. Et j'ai voulu m'adapter en mettant encore ceux de base. En général, je mets ceci, mais ça prend un maximum de place. Du coup, j'ai trouvé l'astuce simple de mettre ceux-là. Je pensais qu'étant donné qu'ils sont encore moins... Enfin, encore plus faciles à craftables et qu'ils prennent encore moins de place, je pensais que ça ne marchait pas. Et en fait, on peut en mettre, mais à foison. Vous pouvez facilement mettre, allez, 100 lits dans une ville. Rien qu'avec les sacs de couchage. C'est hyper pratique. On gagne en place. Et vous, par exemple, vous bondez une maison, comme un sanctuaire et ils, où vous construisez un petit dépôt préfabriqué dans structure. Entrepôt. Entrepôt préfabriqué, ça rame. C'est normal. C'est normal. Je ne sais pas si c'est normal. Vous prenez un entrepôt préfabriqué, vous le posez, vous pouvez mettre facilement une trentaine de lits dedans. Vous me dites, mais c'est un peu beaucoup, trentaine de lits, ta support et tout. J'ai mis 30 lits sans problème dans d'autres colonies. Une fois ceci, vous avez donc des personnes qui vont arriver. Là, est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir le nombre de colons qu'on est. Bref, une fois que vous avez des personnes qui sont arrivées, toi, ce n'était pas attribué. Je t'envoie. Une fois que vous avez des personnes qui sont arrivées dans votre ville, c'est simple. Vous êtes heureux, vous maintenez donc le tap pour ouvrir le menu de craft. CV, pardon pour moi. CV. Je crois que c'est le tap pour certains. Ah, là-bas. Bref, vous appuyez sur R, et ça fait envoyer l'habitant à, et vous choisissez l'endroit où vous voulez l'envoyer. Et moi, par exemple, je l'envoie à l'abri 88, parce que je veux bonder l'abri 88. Vous pouvez aussi établir des voies de ravitaillement. À quoi ça sert à l'abri de ravitaillement ? C'est la même chose, sauf que vous appuyez sur Q, et ça permet de faciliter l'échange. Enfin, faciliter l'échange, ça permet que les ressources qui sont déposées dans un établi, les ressources qui sont posées dans l'établi d'une colonie, elles sont fusionnées avec celles d'un autre établi d'une autre colonie. C'est pratique, ça permet d'éviter de faire les allers-retours pour faire du stockage de ressources. Là, c'est tout. En fait, c'est tout. C'était juste ça pour attirer des personnes et les déplacer. Mais aussi, il faut établir les villes, parce que c'est simple de se dire qu'il faut simplement aller dans les endroits, faire comme ceci, pour ensuite faire venir les personnes dans notre abri. Alors là, je vous ai expliqué rapidement et facilement la façon la plus rapide de faire venir les personnes dans les colonies afin de les regrouper et stocker un maximum de personnes dans une autre colonie, parce qu'il y a une limite, oui, il y a une limite de personnes pouvant venir dans la colonie. Je n'ai jamais réussi à aller au-delà de 28, et c'était mon record à Sanctuary Hills ici même. Toutes les personnes, ensuite, je les ai envoyées, comme vous avez pu le voir, dans l'abri 88. Et donc, c'est la seule façon de dépasser la limite et d'avoir une colonie dépassant les 100 personnes. Je vais vous les montrer, c'est facile à faire, c'est juste un peu long, il faut de l'investissement. Vous pouvez voir sur le site que je vous montre maintenant le référencement de toutes les colonies disponibles sur la gauche. Alors, elles se débloquent toutes d'une façon différente. Il y en a certaines, il faut juste parler à l'antagoniste qui est propriétaire, entre guillemets, de l'endroit et lui dire qu'on est simplement un milicien et on veut le faire, qu'il se rattache à nous. Pour d'autres, il faudra tuer tous les monstres qu'il y a autour, comme des fonds-jeux, ou même ça peut tomber sur des écorcheurs. Pour d'autres, encore, il faudra accomplir des quêtes hyper longues et hyper chiantes. Pour d'autres, elles se débloqueront au fil de la campagne, tout simplement. Encore pour d'autres, il faut, me semble-t-il, acheter l'accès. Il y avait une histoire, il fallait acheter le terrain et on en devenait propriétaire. Tout est référencé sur le site Fallout Weekly, les colonies de Fallout 4. Vous verrez, c'est très complet. Mais ça vous dit aussi si les tailles sont grandes, petites, ce que possède la colonie en termes d'artisanat pour le craft et pour l'aménagement, justement. Quoi qu'il advienne, je pense que le plus préférable pour établir une colonie gigantesque, c'est soit d'y mettre dans l'abri 88, comme je vous ai montré, ou d'y mettre dans l'île, en bas à droite, je ne sais plus à chaque fois le nom, dans Spectacle Island, vous y mettez. Franchement, c'est gigantesque. On va y aller juste après pour que je vous montre. Mais si vous n'avez pas l'ADLC, le mieux, c'est d'y mettre là-bas. L'intérêt qu'on aura à développer une grande colonie, elle est inutile, en fait. Elle est complètement inutile. Ce que je trouve, l'intérêt d'avoir plusieurs colonies, par contre, et d'y laisser une ou deux personnes, c'est d'avoir ceci. C'est des canonniers qui nous permettent, en fait, de lancer des... Il faudra à chaque fois quelqu'un qui est rattaché, justement, au canon. Et après, vous avez une arme que je vais ressortir. Que je vais ressortir. Je ne l'ai pas là. Voilà. Les grenades fumigènes d'artillerie. Les grenades fumigènes d'artillerie, ça nous permet, grâce à ce canon que vous posez dans une colonie, et il faut que ça soit tenu par une personne, ça nous permet de faire un bombardement, disons, titanesque. Disons que c'est... Je pense, en termes de puissance, c'est 10 fois le bombardement d'un Fat Man. Je vais essayer de vous le montrer au loin, comme ça, je ne le prends pas sur la tronche. Hop. Il faut attendre un petit peu, ça va faire un fumé bleu, et c'est le canon qui est ici qui va tirer. Il faut que ça soit à proximité, je crois, c'est un rayon de... Par exemple, vous êtes ici, et vous voulez lancer un fumigène... Non, rien à voir. Vous avez un canon ici, pardon, et vous voulez lancer un fumigène, et vous êtes ici, où il n'y a pas d'autres canons posés sur la map, ça ne voudra pas. Par contre, vous êtes ici, ça pourra, puisque la proximité fait que le périmètre est assez long. Je vais vous montrer le bombardement, comme il s'effectue. J'ai réussi déjà à tuer plusieurs très gros monstres, sans problème avec. Je vous l'ai dit, c'est très puissant, c'est vraiment l'équivalence de la puissance d'un Batman en multiplié. Vous lancez ça sur des mobs, ça les anéantit sans problème. Je suis tombé plusieurs fois sur la reine des fonds en jeu, qui sort de... Par exemple, en Spectacle Island, vous devez tuer la reine des fonds en jeu. J'ai voulu la jouer en mode un peu plus l'église, et j'ai utilisé le loizuka, j'ai mis un bail de temps, mais j'ai réussi en rechargeant la sauvegarde. J'ai rechargé la sauvegarde, et ça m'a permis justement de la tuer en deux secondes, justement avec ce bombardement. Enfin voilà, on fait des choses simples, c'est d'établir justement des avant-postes, un maximum d'avant-postes, en posant justement les canons, pour être un maximum puissant, si vous êtes débutant. Après, comme vous pouvez peut-être le voir sur le côté gauche dans mes stats, je suis le S75, donc on n'a plus trop à se soucer de ça. On a les armes surpuissantes à ce level-là. On one-shot un peu n'importe qui. Enfin voilà, je pense qu'avoir terminé, un peu fait le tour sur tout ce qui est justement la mise en place de colonies. Je dis bien, entre guillemets, la vidéo aura permis de résumer comment on met en place, dans toute sa splendeur, une colonie, et on attire un maximum de personnes dessus, et on blinde au max, le nombre d'habitants que l'on peut avoir dessus. Je vous referai certainement, certainement, je pense, des vidéos sur Fallout 4, même si le jeu est sorti il y a beaucoup, il y a un bail de temps, on début de guerre déjà il y a trois ans, mais c'était surtout pour me dire que c'était plus pour la sortie de Fallout 76, je me suis remis dessus, je me suis dit qu'il fallait justement un peu plus se lancer sérieusement là-dessus, et je me dis que ça pourrait peut-être intéresser plus de personnes qui auront l'intérêt de se relancer sur Fallout 76, imaginons que les mécaniques soient liées et extrêmement similaires, ça ne sera que avantageux pour vous, enfin bon bref, je n'ai pas plus d'éviter et je referai certainement, je pense, et espère des vidéos là-dessus, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz